Salut à tous, bon ça y est c'est le week-end donc quelques petits rushs ce week-end. On va commencer le week-end en beauté puisque le camion m'a fait une petite panne. Bon petite panne, petite panne dérisoire, c'est juste une panne en fait d'essuie glace, j'ai plus d'essuie glace et en ce moment il nous annonce un temps bien merdique et si jamais je dois bouger dans le week-end ou autre et bien le problème c'est que sans essuie glace ça va être très très compliqué. Donc il faut absolument que je trouve la cause, est-ce que c'est le moteur, est-ce que c'est les fils parce que bon le pépère n'est pas tout jeune, il est pas mal bidouillé donc c'est parti quoi, on va essayer de trouver la panne. Oui pour trouver la panne du coup il faut pas mal oeuvrer, pas mal démonter. Alors déjà là où il y a le komodo pour regarder, bon j'ai un komodo qui est en piteux état mais que je vois il va faire tenir tant bien que mal, je pensais que la panne venait de la cause mais j'arrive toujours à actionner le système des essuie glace avec. Mais du coup je penche surtout pour le moteur qui le moteur ils ont pas trouvé mieux que d'aller le glisser par là. Alors je vais vous montrer, c'est compliqué. Le moteur c'est le petit module là, que l'on voit qui est caché là, qui brille un petit peu. Je sais pas si vous voyez, c'est ce cylindre là. Voilà, c'est l'accessibilité elle est magnifique. Donc je vous tiens au courant. Hello, du coup pour la panne c'est le verdict sans appel, c'est la panne du moteur d'essuie glace. Donc j'ai réussi à débrigner un en attendant de recevoir le moteur d'essuie glace. Parce que s'il vient flotter entre temps, il va un peu avoir l'air con. Mais voilà. Bon, bah encore un petit peu de bricolage sur le camion à prévoir pour le week-end suivant. Bonjour à tous. Petit réveil ce matin, tranquillou. C'est samedi, c'est le week-end. Profite de faire une petite grasse mat. Tranquille. Après, bah ça va être bricolage. On va voir quel temps il fait dehors. Oui, ici, on a encore des températures assez chaudes. Encore des journées à plus de 20 degrés et puis des nuits à 16, 17 encore. Donc ça va. On a eu cette semaine juste une ou deux nues. On est tombé plus bas, pas loin de 10. Mais franchement, tout allait bien. Allez, on se retrouve plus tard dans la journée. C'est encore moins. Bon, allez. Comme aujourd'hui, j'avais dit, c'est bricolage. Donc c'est bricolage. Je m'attaque à la salle de bain. Il y en a marre quand on voit un peu l'état. Bon, elle est vraiment d'époque. Il faut être gentil avec elle. Le camion n'est pas tout jeune. Donc, voilà. On voit que j'ai déjà commencé à repeindre ma tablette. J'ai déjà installé une jolie petite plomberie. Une petite douchette. Au moins, elle va un peu dans les années du camion, on va dire. Et puis là, je m'attèle à peindre le plafond. Parce que le plafond n'est vraiment pas beau. C'est une ancienne moquette qui a déjà été peinte par l'ancien propriétaire. Du coup, on le rafraîchira un petit peu. Allez, je vous montrerai tout ça. Bon, la salle de bain, un petit peu rafraîchie. Alors, pas partout. Parce que, bien sûr, je n'avais pas la peinture suffisante pour pouvoir tout faire. Et puis, j'ai envie de mettre un peu de couleur. Parce qu'une salle de bain toute blanche, ça ne fait pas terrible. Donc, je vais aller au magasin chercher un peu de peinture. Enfin, dans la semaine, j'ai le temps. Aujourd'hui, c'est un télé-bricolage. Il faut que j'installe la nouvelle lumière pour la salle de bain. Et puis, d'autres petits détails que je vous montrerai. Allez, un premier petit rendu du bricolage du jour. Donc, petite peinture au plafond pour faire un peu plus propre. Déjà, il n'y a qu'une couche. Et je n'ai pas assez de blanc pour tout. Donc, comme je l'avais dit, c'est en cours. Et j'ai installé enfin la bande de LED. Qui va éclairer toute la salle de bain. J'ai aussi décidé de personnaliser un petit peu sur les vitres. Il y avait des trucs blancs tout moches. Du coup, je me suis amusé à coller des petites capsules. Je me suis dit que ça pouvait changer un peu. Ça pourrait faire un petit aspect joli. Bonjour à tous. C'est dimanche matin. Et comme tous les matins, toujours réveillé par mes deux oives. Regardez-les. Ce n'est pas possible. Et puis, le pire, c'est que j'ai l'autre. Il est suffisamment grand maintenant. Pour pouvoir monter jusque dans la capucine. Regardez-le. Regardez-le faire. J'en peux plus de ce toutou. J'en peux plus de ce toutou-là. Et n'en peux plus de celui-là. Et puis, j'ai ma feuille. Ma touche belle. Oui, j'ai récupéré une jolie cantine. Viens un collègue de travail. Ça va être une jolie petite malle pour mettre à l'arrière du camion. Il va falloir la customiser un petit peu. Je vais vous montrer ça prochainement. Gizmo. Gizmo. Ça y est, t'as fini ton bordel ? C'est bon ? T'as bien réveillé ton père ? Tu peux pas me laisser dormir ? Non, dimanche matin, on se repose pas. Allez. Il est temps de se lever, de s'habiller et puis d'aller les promener. Bon, bien amie dit, c'est frites. Miam, miam. Se régaler. Cuire de petits steaks avec. Puis ça ira très très bien. Ça remplacera le petit repas traditionnel de famille du dimanche midi. A tout à l'heure. Bon appétit à tous. Cet après-midi, petite promenade à la Cascade du Giroud. Proche de Gragniag. Je me sensibilise à sa place. J'ai見 ça drôle d'avoir un bon voyage, depuis la dem vague. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis j'espère que ça vous aura bien plu Et puis à bientôt, à la prochaine vidéo Au revoir, bisous à tous